Découvrez le programme du Salon de la Radio. Toutes les infos radio sont sur Connect en Air. L'interview sur Connect en Air depuis le Salon de la Radio. Il nous rejoint, c'est celui que l'on surnomme le geek de la radio. Il n'est pas venu seul, il s'appelle Alexandre Martina. Pendant quelques petites minutes, il va être avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Jérôme. Ça fait plaisir de vous retrouver ici au Salon de la Radio. Ça fait très plaisir de te voir ici et puis de parler de radio, puisque c'est le Salon de la Radio. Mais on se parle tout au long de l'année de radio, de plusieurs radios, parce qu'Alexandre suit tout ce qui se passe partout en France et même en Europe. Dès qu'il y a une radio qui ne fonctionne pas ou autre, c'est-à-dire que vous êtes ami avec Alexandre Martina, vous savez tout ce qu'il se passe niveau radio. Tout se passe bien pour vous aujourd'hui ? Tout se passe très bien, plein de gens, plein de rencontres encore sur ce Salon de la Radio. Alors pour faire le CV actuellement, vous êtes en poste du côté de Sweet FM ? Exactement, dans la région du Mans. Mais on peut dire que vous êtes aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour les web radios et notamment la création de Fréquence 3. Exactement, qui va bientôt avoir 18 ans. Le 15 avril 2001, on crée Fréquence 3, donc 18 ans. Vous n'êtes pas venu là ici pour parler de Fréquence 3. En plus, bonne nouvelle, parce que c'est quelqu'un qui a été récompensé hier d'ailleurs, et on va en parler. Vous êtes venu avec Karine, c'est ça ? Bonjour Karine. C'est ça, bonjour. Alors Karine, on s'est connue il y a 15 ans, justement, grâce à Fréquence 3. D'accord. À l'époque, dans une petite chambre de Bonne, Fréquence 3, émettée sur les ondes numériques, sur Internet. Alors Karine, vous exposez, c'est ça cette année ? Elle s'expose, exactement. Je m'expose cette année, depuis quelques mois en fait. Je m'expose. Alors moi, j'ai eu un parcours à Radio France pendant un moment où j'ai longtemps bossé au Mouv. Ensuite, j'étais en charge, manière d'admission à Radio France, j'étais chargée d'innovation où je traquais les startups innovantes dans le champ de l'audio et de la radio. D'accord. Et en fait, j'ai toujours eu des projets justement à côté. C'est pour ça qu'on s'est pas mal connectés avec Alexandre, parce que j'avais monté une web radio il y a pas mal d'années. Et là, j'ai décidé de me lancer depuis deux ans autour d'une question qui est comment on découvre les contenus audio, aussi bien ceux de la radio, de réécoute, mais les podcasts natifs. Et donc, j'ai fondé une startup média qui s'appelle Elson, et donc qui a été récompensée hier, meilleure expérience au lieu de l'année. Mais c'est bien ça. Exactement. Alors, dites-nous, Elson, quel est le principe ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors aujourd'hui, on est en version bêta. Qu'est-ce qu'on propose ? On propose aux auditeurs d'essayer de trouver plus facilement des contenus audio, des sons issus de podcasts. Donc ça peut être un épisode de podcast. Et en fait, nous, on a voulu faire tout sauf un catalogue partant du constat qu'aujourd'hui, quand un auditeur trouve le chemin, quand il le trouve dans une application de podcast, c'est compliqué pour lui de chercher, de trouver et d'avoir du rebond, parce que tout ça n'a pas bougé. En gros, Apple a lancé son plateforme iTunes avec des podcasts il y a plus de 15 ans. Mais depuis, il n'y a pas eu beaucoup d'innovation. Donc aujourd'hui, il y a des projets de plateforme qui émergent. Et chez Elson, nous, on fait de la curation, c'est-à-dire qu'on sélectionne un certain type de podcast, un certain catalogue. On les rééditorialise pour essayer d'amener plus de découvertes. Et on les propose à l'écoute. Donc c'est le modèle qu'on a choisi. Donc aujourd'hui, on peut découvrir du coup des sons. Et vous allez voir, vous arrivez, il n'y a pas forcément les marques des radios, mais il y a plutôt les sujets, les sujets des sons, des contenus. Et c'est comme ça qu'on peut découvrir des podcasts. C'est mettre en avant les contenus, en fait. Alors allez-y. Et que vous apporte Alexandre Martina, par exemple ? Alors, ça fait 15 ans qu'il va mettre des choses, Alexandre Martina. Bah oui, parce que tu te présentais comme un geek de la radio. Ah bah oui, pas du tout. Ah bah si, si, si. Vous avez besoin d'un branchement radio, il est là. C'est ça, vous avez besoin de savoir s'il y a une radio qui a son connecteur qui est pété, appelé Alexandre Martina. Ah bah oui, il arrive tout de suite. Et donc, moi j'ai une autre casquette de geek, plutôt justement sur le côté web autour de l'audio et des contenus, où Alexandre t'a pu faire un ADN de radio, on va dire, et aussi avec une appétence beaucoup sur le RT. Et donc, voilà, ça fait longtemps qu'on échange. Et il se trouve que nous, cette année, on expose. Alors, qu'est-ce qu'on expose chez Elson ? Il y a un stand, vous pouvez passer nous voir, évidemment. On vous ferait une démo, du coup, de la solution et de la plateforme qui est disponible sur Elson.fr. Mais il se trouve que du coup, je me suis retrouvée à co-organiser le hackathon du salon de la radio, qui se déroule dans une salle un petit peu plus loin. Qu'est-ce que hackathon ? C'est ça, est-ce que tu sais ce qu'est qu'un hackathon ? Ah voilà, je vais le savoir maintenant. Voilà, et Alexandre aussi. C'est-à-dire que c'est sur les trois jours ? Ça a commencé hier, hier en fin de journée. Ils sont venus pitcher sur la grande salle. Ils avaient, du coup, juste une vague idée. Ils ont formé des équipes. Ils sont inscrits dans... On a fait deux catégories cette année. Le but, c'est d'essayer de trouver des innovations éditoriales et aussi des cas d'usage pour la radio pour demain. Par exemple, des idées de Skills Alexa ou des idées de narration aussi, de podcasts interactifs, de choses comme ça. Donc, chacun est venu avec son idée. Ils sont mélangés, ils ont des profils complètement différents. Il y a pas mal de gens qui n'avaient pas l'habitude non plus de fréquenter le salon, mais il y a aussi des gens qui sont dans les exposants, qui participent des équipes de certains exposants. On avait voulu qu'il y ait cette rencontre, en fait, en se disant comment, du coup, avec des gens qui ont une appétence sur l'éditorial, sur le contenu, mais aussi sur les techniques de diffusion, sur le monde des logiciels autour de la radio, de l'automation, et des gens qui sont chefs de projet, qui sont UX designers, qui savent faire des projets digitaux, et d'autres qui s'intéressent à cet univers de podcasts avec des envies, des idées. On les mélange, on pitche une idée, et à la fin, on les accompagne avec des mentors, dont Alexandre. C'est intéressant d'écouter, Karine. On pourrait rester avec vous jusqu'à 17, 18 heures. On pourrait écouter tout le temps. Le hackathon, donc. Donc, on les accompagne avec des mentors qui se relaient, qui ont différentes compétences, qui viennent de la radio, qui viennent de l'entrepreneuriat. Ils vont les aider à formaliser leurs idées, à les maqueter et à les prototyper. Donc, pour ça, ils ont des ressources à disposition. C'est un peu technique, mais ils ont des jeux de données sonores, par exemple, comme une API. Radio France est partenaire. Il y a également la BNF qui est partenaire. Ils vont pouvoir manipuler des données pour essayer de trouver une manière de mettre en scène la radio différemment, de trouver des nouvelles compétences. Donc là, il y a quelques projets. Il y a des projets sur comment faire un podcast interactif. Il y a des projets autour de Skills Alexa. Donc, c'est des objets connectés pour essayer de rassembler des auditeurs sur des centres d'intérêt, comme une sorte de libre antenne qui se ferait via les enceintes connectées. Donc, on trouve toujours un ADN de la radio. Et Alexandre, dans quelques minutes, va découvrir ses projets pour challenger avec eux, avec son regard aussi d'homme de radio. Je vais tester un truc. Karine, stop. Ah, ça marche. C'est quand même ça. Vous m'en direz des nouvelles. La radio du Salon de la radio.